Le fait de dire aux gens, enfin ouais, surtout à ma famille ou quoi, de dire oui, eh bien, monsieur fait les triples peinés dans la journée, et moi, je... Et puis quand il revient le soir, on se fait une petite ratatouille, et puis voilà. Est-ce que tu penses que tu pourrais te marier ou même juste sortir avec un acteur ou une actrice porno ? Un ex-acteur porno ou un acteur porno ? En activité ? Ouais, on va dire en activité. Oui ? Ouf ! Euh... Je te dis, enfin, cette question ! Demain, t'as un crush sur un mec qui vous flirtait un peu, et il te dit, moi, mon métier, c'est... C'est drôle comme question, c'est... Non, là, comme ça, je suis... Non, pour nous... En quoi, c'est vrai, c'est une bonne question, hein ? Euh... Non, je crois pas. Tu es pas me surestimer, en te disant oui, tu vois ? Je pense que je pourrais pas. Non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Non, c'est malheureux, mais non. On va pas se mentir, non. En toute honnêteté, non. Voilà, non, c'est mort. C'est mort. Ah non, ça, c'est mort. En activité, encore, non, je pense pas. Je pense pas. Impossible. Impossible. Ça me dérangerait un petit peu. Je pense que les sujets ou les centres d'intérêt, ou même ce qu'on se raconte le soir, ça va être un peu... Voilà. J'ai pas envie d'entendre, je me suis fait tringler par... Je sais pas, je vais avoir d'autres conversations que le cul, quoi. Ça reste sur l'écran, tu vois, c'est bien, tu vois. Mais après, c'est propre à moi. C'est pas forcément un domaine qui m'intéresse de ouf, mais ça me dérangerait pas. Je connais pas les problématiques quand on le vit, mais sinon, comme ça, je crois que ça irait. L'avenir est plein de surprises, donc à voir. Je fermerai pas la porte à cette possibilité. Je pense que ouais. Oui. Dans l'idée, j'ai envie de te dire oui. Je pense que je pourrais. En vrai, je pourrais. Pourquoi pas ? On va le mois dîner. Ouais. Ouais, ouais, pas de souci. J'en ai aucun doute, carrément. Avec joie. Ah non, mais moi, ouais, au contraire. Ça me dérange pas du tout. Et genre, vas-y, apprends-moi des trucs, en fait. Ça veut peut-être dire que du coup, il serait beau à garder, du coup, il aurait un beau corps. Certaines, oui. Je dis oui, tout de suite. C'est les actrices brazeurs. On va pas citer une marque, tu vois, mais bon, elle prend la plata, hein. Au contraire, je pense que ce sera trop cool au lit. Ça sera un bon coup au lit, peut-être. Des bonus au lit, elles ont de l'expérience. Je n'aimerais pas qu'on me limite, moi, dans mes libertés de corps. Donc, pourquoi je limiterais les libertés de corps d'une personne ? En ce moment, j'ai une libido très faible, quoi. Mais du coup, tant mieux, parce que du coup, elle peut peut-être baiser. Je suis pas quelqu'un qui est jalouse, enfin, qui est jaloux des autres. Je suis en couple libre, donc à partir de ce moment-là, c'est pas gênant. Tant qu'il peut baiser avec moi, la maison, après encore, ça me va très bien. Et puis en plus, ça ramènerait de l'argent, donc... J'ai failli faire du porno, d'ailleurs. Ok. On m'a proposé, j'ai refusé. Aujourd'hui, accepter, ça aurait été drôle. J'aimerais bien aussi faire du porno, mais bon, j'ai pas le gabarit. Ouais, je participais à un de ces films. Chaud. Parce que des pornos avec des vieux, c'est pas mal, aussi. Même si je peux venir sur le tournage pour regarder, c'est fun, parce que je participerais de prépa, hein, on est d'accord ? Je prendrais un bel acteur porno, jeune, de préférence. Je vais vous dire pourquoi c'est une mauvaise idée. Je suis trop jalouse. Je suis trop jalouse. Je suis très jalouse. Très jalouse. Je suis jalouse et possessive. Ça me dérangerait de savoir qu'il a trempé son biscuit partout, quoi. Déjà que le plan 3, pour moi, c'est dur d'imaginer, donc j'imagine que là, clairement, c'est un gangbang avec plein de meufs qui le touchent ou quoi. Je suis pas possessif, mais un certain besoin d'exclusivité. Je suis l'unique d'une personne et j'espère être en retour l'unique de l'autre. Même si c'est son travail, c'est un peu complexe, en vrai, à tenir. Je me vois pas avec quelqu'un dont c'est le métier de me tromper, quoi. Autant avoir une aventure, pourquoi pas, me marier, passer ma vie avec, je pense que je suis un peu trop possessif. Dire qu'il y a des gens qui sont là, qui se branlent devant mon mec ou ma meuf qui est en train de baiser quelqu'un d'autre, je sais pas. Je sais que ce serait compliqué. Il faut quand même partager tes émotions sexuelles avec quelqu'un d'autre, qui lui, forcément, on peut partager avec plein d'autres personnes. Dans l'intimité, t'es avec quelqu'un, etc. et qu'il fait la même chose, alors il pense pas la même chose, mais il fait la même chose à son travail. Je suis pas sûr d'être capable d'assumer ce délire. J'aurais pas le mental nécessaire. Si c'est pour nuire à ma santé mentale, non. Jus même le fait de savoir que ta meuf se fait soulever tout le temps, enfin... Savoir qu'il a fait des trucs un peu, un peu olé-olé avec plein de femmes. Pourquoi t'y frotta avec plein de gens toute la journée et puis tu rentres, non. Je serais un peu gênée, effectivement, à aider à savoir que mon partenaire se tape énormément de personnes dans la journée. Je me vois difficilement avec quelqu'un qui a couché avec beaucoup, beaucoup de personnes. Elle a trop de kilométrages, en fait. Elle a trop connu d'hommes, même si c'est des partenaires de travail. L'acteur porno qui a un peu désacralisé le sexe, pour qui c'est banal en quelque sorte, qu'à coucher avec des centaines et de centaines de filles, ça reflète pas du tout mon expérience, donc je ne voudrais pas. Déjà, leur faire des choses avec d'autres gens, ce serait compliqué de ouf, parce que j'ai pas confiance en moi. Du coup, j'aurais cette sensation de pas être suffisante. Je suis pas suffisante ? Je me comparerais tout le temps aux autres et tout, etc. Je me sentirais peut-être pas à la hauteur. Comme j'aime bien le cul, j'aurais peur aussi que la personne revienne à la maison et soit épuisée. Que elle en a main, du coup, d'affaire, parce qu'elle leur fait trop, quoi, finalement. Ceux dont le métier, c'est d'être cuisinier, ils ont pas envie de faire la cuisine quand ils rentrent chez eux. J'aurais trop peur de me choper des trucs. C'est pas pour me ramener aussi des dingueries à la maison, tu vois ce que je veux dire ? Dans l'industrie du porno, contrairement aux idées reçues, ils sont quand même vachement stricts et vachement regardants sur si la personne est clean, quoi. Ils se font dépister hyper régulièrement. Ça dépend le genre de porno qu'elle fait, je pense. J'aurais peur qu'elle tombe sur de mauvaises personnes, et donc par rapport à son intégrité physique. Il faudrait juste que cette personne soit dans un milieu safe. Si dans la sphère aussi de son travail, il respecte tout le monde, oui. Si c'est du porno à l'ancienne bien sale, où les meufs sont traitées comme de la merde, bah là non. Tu sais que moi, je suis pas très pornographie, même anti-pornographie, j'ai déjà dit un milliard de fois. C'est pas une industrie avec laquelle je suis ok, à la base. Sauf que je vais jamais blâmer à quelqu'un, dire à quelqu'un « t'as pas le droit de faire ça, en fait ». Personnellement, ils m'ont rien fait. Moi, c'est juste politiquement que je suis pas d'accord. Tu vois, c'est plus avec « est-ce que tu sortirais avec Marc Dorcel ? » Non, il se peut s'enculer. En termes d'image, ce serait un peu compliqué pour moi, personnellement. Le regard des gens, ce sera dur. Ça dépend peut-être de sa notoriété. Je veux juste qu'elle soit pas trop connue, quoi. Si c'est vraiment une star, star, j'avoue que j'aurais du mal, parce que tu sors dans la rue direct, les gens te prendent du doigt. J'ai pas envie que les gens sachent. J'ai pas envie qu'il y ait cette image d'elle sur Internet. Bah attends, tout le monde l'a vu avant moi, c'est chaud, tu vois. J'ai pas envie que des milliers de personnes voient le sexe de mon ou ma partenaire. Les potes qui peuvent te voir de partout, ma famille qui peuvent se voir de partout, nos enfants. Imagine, t'as des enfants qui vont sur un site après, plus tard, comme tout le monde, et tu tombes sur ton père. Non mais c'est horrible, pardon, c'est horrible. Mon enfant pourrait être raillé à l'école parce que sa maman fait un métier, peut-être qu'il lui plaît ou pas. Connaissant mes parents, je ne le présenterai pas. Est-ce que je viens d'une famille, d'une famille cato ? Petite gêne au repas de famille quand tonton, il dit « Ouais, j'ai vu la petite vidéo là, pas mal souple. » Toute ma famille aura vu ses fesses là, non. J'ai tous mes cousins chacals là qui vont arriver. Bon alors ? J'ai vu ton mec dans cette vidéo la dernière fois, il a des becs fesses. Franchement, ce que pensent les autres, je m'en tape. Si je l'aime, oui. Si la personne me plaît et que j'aime, il y a même un retour. Si je suis amoureux et que ça marche. Si vraiment je suis piquée par un gars et qu'il y a ça et que je serais prête à passer au-dessus, ça ne me gênerait pas. L'amour, quand ça tombe dessus, tu vois. D'abord sont des êtres humains normaux et si la personne me plaît, il n'y a pas de raison. J'ai eu affaire à des gens qui faisaient du porno, qui ont trempé dans cette industrie, on pourrait dire. Trempé c'est le bon terme. Je travaille avec eux de temps en temps, je les côtoie, c'est des personnes comme les autres. C'est des gens comme les autres. C'est un boulot comme un autre. Pour moi, il n'y a pas de métier rebutant ou tue l'amour ou quoi que ce soit. C'est un métier qui est certes dur, qui est atypique, mais il ne faut pas en avoir honte et c'est ça un métier. Sans dire que c'est un travail comme un autre, c'est un travail qui moi ne rend pas du tout en contradiction avec mes valeurs, donc il n'y a aucun problème. Si c'est fait comme il faut et qu'il ne me demande pas de venir avec lui sur ses tournages. Peut-être que je n'aurais peut-être pas envie de voir tous les détails. Je ne suis pas la meuf à venir genre sur les plateaux, tu sais, à m'asseoir et à le regarder en mode « vas-y chérie, wouh ! » La relation à l'autre, elle ne dépend pas de son job, de ce qu'il fait ou de sa sexualité ou de rien du tout finalement. Par principe, en fait, un métier, c'est un métier au même titre que moi qui suis comédienne, si dans un film je dois embrasser quelqu'un ou simuler une scène de sexe, tout ça, j'espère bien que mon mec ou ma meuf n'aura rien à dire dessus parce que c'est mon métier. Tant qu'elles disent aussi vraiment ce qu'est le taf et ce qu'il y a à la maison, moi ça me va. Quand tu écoutes des actrices ou des acteurs porno en parler, tu vois, ils te disent qu'eux, ils savent très bien faire le distinguo entre le boulot et ce qui se passe à la maison. C'est des gens qui voient ça comme un travail et pas du tout comme un loisir entre guillemets. Si c'est vraiment juste au travail, que ce soit clair entre nous, je pense qu'il n'y a pas de souci. En fait, pour moi, tout est communication. Dans ce genre de relation, quand on a un qui fait ce genre de métier et l'autre qui n'est pas du tout là-dedans, c'est de la discussion et voir ce que l'autre veut, ce que l'autre ne veut pas et tout. Du moment qu'on en parle, pour moi, il n'y a pas de raison de dire non à cette question. Moi qui ai vécu un peu certaines tromperies, le fait que justement ce soit fait dans le dos qu'il y ait des mensonges, ça me déplaît. Alors que là, si elle revient et qu'elle dit « bon, j'étais avec dix mecs, le tournage s'est bien passé », je pense « super, tu t'es éclaté, trop bien ». Enfin, on t'a éclaté, bref, n'importe quoi, tu vois. Mais trop bien pour toi, quoi. Est-ce que j'avais déjà un soutien ? Non, si tu te préférais, est-ce que j'avais déjà un soutien ? Est-ce que j'avais déjà un soutien ? Est-ce que j'avais déjà un soutien ? Je suis assurde, j'ai déjà fait du sexe. – Sous-titrage FR 2021